Les artistes de cette nouvelle saison de la Star Academy continuent de proposer des opportunités intéressantes aux élèves. Lors d'un prime précédent, Lénie a été surprise d'apprendre qu'elle ne participerait pas à l'émission diffusée sur TF1, car elle avait été invitée à se produire lors du concert de Christophe May. Devant les caméras, Nikos Aliagas a annoncé qu'elle chanterait avec Christophe May sur scène, devant 16 000 personnes à l'Accor Arena à Bercy. Sa prestation a été un succès pour la plus jeune participante de l'aventure, qui a clairement une attirance pour la scène. De son côté, après son élimination, Clara a reçu une belle proposition de la part de Vita, la marraine de la nouvelle édition de la Star Academy. « J'aimerais te proposer de faire plusieurs premières parties si tu es d'accord, car je trouve que tu es à l'aise sur scène », lui a-t-elle annoncé. Vita a ensuite ajouté dans sa story « J'étais très déçue pour Clara hier. Je pense qu'elle méritait vraiment d'aller en tournée. Donc voilà, je voulais lui annoncer cette petite surprise, vous pourrez la retrouver lors de certaines premières parties de ma tournée, car je pense sincèrement qu'elle est une artiste de scène. C'est incroyable ». Ce samedi 30 décembre 2023, Pierre a également reçu un beau privilège. « Après avoir interprété « Je te donne » avec Michael Jols, ancien collaborateur de Jean-Jacques Goldman, l'académicien a été approché par le chanteur franco-galois. Nous serons au Dôme de Paris le 5 mars. « C'est juste avant la tournée de la Star AC et j'aimerais que tu viennes chanter cette chanson avec moi », lui a-t-il dit. Cette proposition a évidemment touché Pierre. Les internautes ont également approuvé cette proposition. « Pierre n'est pas mon coup de cœur ce soir, mais il a conquis un nouvel artiste, Michael Jols, c'est encore mieux. » « The Star Academy, Pierre sur « Je te donne », il n'y a pas de mots pour décrire ma fierté. » « Il est incroyable et je suis tellement contente que Michael Jols l'ait invité à chanter sur scène, ou encore Pierre qui est invité par Michael Jols à interpréter de nouveau « Je te donne » lors d'un concert. C'est incroyable, il le mérite vraiment. Peut-on lire sur X, anciennement Twitter ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !